Fritfeld, bonsoir. Financiers, les discussions se poursuivent ? En fait, la Grèce rentre dans une période cruciale. Elle doit chercher de l'argent, de position. La Grèce, chercher le plus d'argent possible et surtout imposer ses propres réformes structurelles alors que l'Union Européenne veut donner le moins possible d'argent et imposer ses propres réformes structurelles. Donc on va dire qu'il faut trouver un compromis et surtout que la Grèce a gagné la première manche parce qu'elle vient notamment de lever près de 500 millions d'argent par rapport à un fonds qui est en Grèce, près de 2 milliards d'euros à un fonds qui appartient à la Sécurité sociale en Grèce et près de 1,3 milliard d'euros sur les marchés. Donc ça va être une espèce de petite cagnotte qui va réussir notamment justement à amener la Grèce jusqu'à l'été et la vraie question, ça sera au mois de juin quand elle va devoir rembourser 6,7 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. Et donc là, on va dire que le Fonds Européen de Stabilité Financière devra aider la Grèce, sinon elle n'aura plus d'argent. Alors tout cela pèse évidemment sur le dollar, on l'a vu aujourd'hui, qui continue de chuter, l'euro qui continue de chuter et qui arrive presque à la parité. Dollar, c'est une question sans doute de jour maintenant. Alors parlons maintenant de cette conférence importante qui va se tenir ce week-end en Égypte. À Charmelcher, conférence économique avec la présence de John Kerry. Alors effectivement, en présence de John Kerry, de Christine Lagarde, la patronne du FMI, de Martin Sorel, le PDG de WPP, une des plus grandes agences de communication au monde en fait, le président Al-Sisi veut faire venir les investisseurs internationaux en Égypte pour relancer économiquement l'Égypte. Il faut savoir que depuis juin 2014, donc à la nomination du président Al-Sisi, il a réformé l'économie. Et notamment la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International ont dit que jusqu'à présent il a fait un travail exemplaire. Et donc il faut continuer à faire des investissements en Égypte. Et tout cela sous très haute sécurité, évidemment, puisque ça se passe dans le Sinaï. Alors parlons maintenant d'une décision très importante prise aujourd'hui par l'autorité de la concurrence en France. Ça concerne ce que l'on appelle le cartel du yaourt. En fait, il y avait eu entente sur le prix du yaourt. Oui, sur le prix du lait d'une manière générale, c'est 192 millions d'euros qui ont été infligés à 12 sociétés notamment qui s'entendaient pour revendre le prix du lait en France. C'est Yoplait qui a dénoncé cette machination. Yoplait appartient maintenant à l'américain General Miles. Yoplait n'a pas écopé évidemment d'amende, mais donc c'est 192 millions qui vont être répartis en 12 acteurs. Alors tout cela rappelle aussi ce qui se passe ici en Israël, parce qu'il y a aussi souvent, on dénonce en tout cas, ces fameux cartels qui fixent le prix des produits de base et qui créent des problèmes. Oui, on s'en souvient notamment avec TNUVA en Israël. Donc on se rend compte que ce sont des pratiques assez communes, que ce soit en France ou en Israël. Aujourd'hui, l'autorité de concurrence a mis le doigt en France là-dessus et c'est la problématique qui va être résolue. Merci Lionel Fritzfeld, analyste financier. Dans un instant, évidemment, notre page spéciale est...